C'est tout simplement, vous savez, je crois d'abord d'une part de manière générale c'est une décennie qui est assez flamboyante, ça j'apprendrai, j'enfonce une porte ouverte, mais sinon pour moi évidemment qui suis né en 1960, ça représente un peu le comment dire, la chose que vous n'avez pas connu en la sentant dans l'air, c'est-à-dire que moi j'avais entre 6 et 8 ans, 9 ans à peu près au moment où se déroule mon livre et c'est des choses que j'entendais, que je voyais, des gens que je voyais, des voitures que je voyais, etc. Et donc du coup Jane, bon ben Jane c'était arrivé pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais c'est vraiment une période, c'est la fête où vous n'étiez pas parce que voilà vous étiez trop jeune pour y être. Donc forcément ça, je crois que je suis pas le seul auteur à s'intéresser à une période qui correspond à son enfance en fait, ou à jusqu'à précéder son enfance, voilà. En gros ça c'est la raison personnelle et puis après il y a évidemment que c'est le théâtre de toute une série d'événements à la fois culturels, pour employer un mot un peu large, mais aussi mondains et aussi évidemment historiques, qui sont intéressants. Donc tout ce contexte est évidemment un moment que je commence à bien connaître, mais qui voilà, qui m'amuse toujours d'explorer. C'est une fratrie qui vit dans la région de Fontainebleau, dans une maison, enfin une grande maison, on pourrait dire un château, qui est un peu décati, ce sont des gens d'origine russe, russe blanc et de la haute bourgeoisie française, mais qui vivent dans un, on va dire, dans une atmosphère un peu d'outre temps, enfin qui sont, voilà, qui sont des personnages un peu, qui commencent, ça commence, ils sont très jeunes, mais ils sont déjà, voilà, comment dire, ils sont intéressés par la littérature, ils sont intéressés par la nuit, ils ont des points communs avec moi, mais ils sont assez différents aussi, c'est un roman, donc c'est un, j'ai essayé de reconstituer, j'ai commencé le livre comme on aurait commencé un roman au 19e siècle, avec une description de lieu très large, ce château au bord de la Seine qui existe ou qui n'existe pas vraiment, mais qui ressemble à quelques endroits que je connais, et puis on découvre cette fratrie qui vit dans une sorte d'atmosphère un peu qui fait penser aux enfants terribles. J'avais pas lu Cocteau quand j'ai écrit mon premier livre, bizarrement, mais après en relisant, en lisant les enfants terribles, je me suis rendu compte que finalement j'avais quelque chose avec ça, que j'étais pas le seul, mais enfin j'avais quelque chose, un lien avec cet univers un peu incestueux, un peu confiné, un peu morbide aussi par certains côtés, et donc il continue à jouer tout en étant déjà, Taïné, mon héroïne par exemple, qui a 19 ans au début du livre, est un exemple de ce qui était assez fréquent à l'époque, c'est-à-dire, vous savez, on avait la majorité à 21 ans et souvent les jeunes filles se mariaient très jeunes, et avec des hommes beaucoup plus âgés, et parfois qui n'avaient pas grand intérêt pour elles, et parfois ça durait pas, c'est arrivé à des tas de personnes de l'époque, je pense, peut-être Sagan, mais pas forcément elles, parce qu'elles l'avaient évidemment, mais enfin c'est cette atmosphère-là, c'est-à-dire c'est une jeune fille qui a été mariée avec un type qu'on voit pas dans le livre, mais elle est déjà quasiment en procédure de divorce, elle a 19 ans, et elle vit encore dans sa famille avec son père et ses frères et sœurs, et donc voilà, c'est à peu près l'atmosphère du début du livre, ce sont des gens qui sortent un peu le soir, qui vont voir les concerts, ça commence avec un concert de James Brown, concert historique où on trouvait à la fois une certaine partie de la jeunesse dorée, mais aussi des rockers comme Johnny Hallyday, et aussi Aragon et Elsa, qui étaient présents ce jour-là, ça c'est François-Marie Bagné qui m'avait raconté ça, et donc ça c'est amusant, je trouvais drôle de commencer par un concert de James Brown avec Aragon, avec Elsa, et ça commence comme ça, et puis très brutalement, il y a un accident de voiture qui vient comme ça arriver à l'époque, on ne se fracassait jamais autant la gueule en voiture qu'à l'époque, et donc les voitures étaient à la fois très belles et très dangereuses, et donc voilà, et Serge se tue en fait, l'aîné se tue, ta aînée est défigurée, et l'histoire commence, elle est défigurée et reconstruite admirablement grâce à son ami Donatien, qui est le quatrième personnage, le quatrième mousquetaire, voilà, qui lui va trouver l'argent pour payer l'opération à New York. Alors moi j'ai toujours été un écrivain qui parle du physique, beaucoup, mes héros sont souvent très narcissiques, pourquoi je ne sais pas, parce que je vous dis encore, c'est cette atmosphère à la cocteau, un peu comme ça, où on se regarde beaucoup, le scénario que j'ai écrit avec Eva Ionesco était aussi dans ce registre, donc ce sont des gens qui se regardent beaucoup vivre, et en même temps qui ont un certain sens de la prise de risque, et donc forcément la beauté et la prise de risque, ça amène la destruction de la beauté, ou dans le cas de Tahiné, une nouvelle personnalité, c'est-à-dire que cette jeune fille, qui était une jeune fille finalement assez renfermée, qui vivait dans son milieu parisien, mais qui n'était que parisien, va se retrouver à New York, va se retrouver à New York en 1966, donc à l'époque, la grande époque, il y a beaucoup de grandes époques à New York, mais enfin disons la grande époque pop, pour être clair, et dans le milieu évidemment, elle va forcément, comme toute personne à l'époque, qui était un peu dans le coup passé, dans les ateliers d'Andy Warhol, etc. Et elle va revenir en France, non seulement avec un nouveau visage, mais aussi avec une autre personnalité, complètement différente de la première, plus trouble, elle se drogue parce qu'elle est obligée, comme beaucoup de gens qui ont commencé à se droguer à cause des analgésiques qu'on lui donnait pour ses douleurs, les douleurs de chirurgie esthétique sont très fortes, et donc elle avait... Et donc voilà, et donc revient une espèce de droguée pop, qui était assez différente, même si la première était déjà un peu décadente, mais la deuxième est encore plus décadente. Et là, elle va donner à sa fratrie ou à ce qu'il en reste, c'est-à-dire on n'a pas encore parlé de lui à son petit frère Alexis, qui a 16 ans à l'époque, à peu près, mais qui est déjà... qui est gay, qui est déjà un garçon très hors norme par rapport au collège Stanislas, où il se trouve, et ces deux-là, plus accompagnés de leur âme d'année, d'Onassien, qui est une sorte de Heathcliff, si on comparait le livre avec Léo de Hurlevant, ce qui est un peu ambitieux, mais enfin, le personnage est un peu inspiré à Heathcliff, donc c'est un faux frère, c'est un garçon qui a été admis dans la fratrie, mais qui a toujours été un peu jaloux de cette fratrie, et cette bande-là va traverser les années 67, 68, pas mai 68, parce que ce n'est pas des gens très politisés, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout à fait hors de ce contexte, je n'ai pas remis du tout le contexte sur la politique, et Tahiné va partir à Bangkok, vivre une vie extrêmement libre, je fais des personnages de mon livre, alors qu'ils sont assez amusants, parce que ce sont des êtres réels, qui sont Louis-Jacques et Mariat Andriane, qui sont les auteurs d'Emmanuel, le livre érotique qui a eu tant de succès, qui a été adapté au cinéma avec Sylvia Christel, bien après, et ces gens-là mènent une vie très libre à Bangkok, et donc Tahiné se trouve dans une atmosphère d'orgie, avec des personnages comme Dado Ruspoli, qui était un personnage aussi réel, personnage de l'époque très méfitique, prince italien, ayant appartenu à la Dolce Vita des années 50, Opio Man, adorant l'Asie, et donc tout ce milieu va se trimballer, Tahiné à Bangkok, Alexis à Rome, et puis ils vont se retrouver, et puis voilà, l'histoire est une saga en fait, je ne le dis pas, parce qu'il ne faut pas le dire, mais là je vous le dis, c'est une première partie, c'est le premier volet, j'espère pouvoir en faire, j'en ai déjà préparé un autre, qui se passe entièrement à Rome, et donc voilà, on ne va pas couvrir que la période des années 60, mais aussi s'étaler sur toutes les années 70, jusqu'au début des années 80, et en arrière-plan, en arrière-plan de tout ça, c'était le titre original du livre, mais je ne l'ai pas conservé, c'était Prières exaucées, le titre de Truman Capote, il y a Truman Capote, parce que mes personnages, beaux, narcissiques, ambitieux, mais qu'est-ce qu'ils ambitionnent vraiment, on ne sait pas, se focalisent, parce qu'Alexis, le petit frère, adore Truman Capote, il le ressemble un petit peu, et rencontre l'auteur en question, qui lui commence à vivre sa période, un peu après de sang froid, le bal noir et blanc, il commence à rentrer dans cette chute libre, qui va l'emmener jusqu'à la fin, et avec ce livre maudit, qui est Prières exaucées, et eux veulent devenir les personnages de Prières exaucées, rentrer dans le livre de Capote, voire s'inspirer de son manuscrit, enfin tout ça est très, voilà, donc Capote est en arrière-plan, mais c'est un personnage important de mon livre, ainsi qu'évidemment, Warhol, ainsi que par ailleurs, on voit passer aussi Bardot, enfin voilà, il y a un mélange, n'est-ce pas, de personnages de fiction, et de personnages réels, et j'espère que le mélange, qui a été assez délicat à mettre au point, comme toujours, parce que Jane Mansfield, c'était un livre où j'étais vraiment sur des gens existants, Sharon Tate, enfin California Girls aussi, là j'ai décidé de mixer en fait mon, j'aime pas mon univers, mais enfin disons des personnages de mon, des caractères de mon, qui appartiennent à mon registre, on va dire, favori, sur lequel j'ai déjà écrit beaucoup, la jeunesse dévoyée, la jeunesse qui se laisse aller, la jeunesse qui se... mélangée avec ces années-là, et ces personnages-là, voilà, c'est une sorte de, c'est une sorte de Frankenstein. Je lis d'abord beaucoup de choses anciennes, je dois dire qu'un de mes livres préférés, mes livres préférés de ces 30 dernières années, sont souvent des livres, sont par exemple le journal inutile de Paul Morant, donc c'est pas vraiment un jeune auteur, et surtout quand il écrit le journal inutile, et d'ailleurs Paul Morant est dans le livre, et Paul Morant est un personnage assez secondaire, mais enfin qu'on aperçoit à un certain moment, au début du roman. J'ai, voilà, on a chacun nos âges d'or, alors après, ai-je tort, ai-je raison, je n'irai pas trancher, je ne sais pas, je me trompe sûrement, on se trompe toujours, mais il faut, pour écrire, il faut se tromper aussi. Bon, ben voilà, moi c'est vrai que je suis plutôt sur une littérature, et sur un cinéma, qui est celui des années, qui se termine, on va dire, dans le courant des années 70, peut-être parce que j'ai mal vécu les années 80, et que les gens qui sont apparus à ce moment-là, n'ont pas été des gens qui m'ont fasciné, donc du coup, ben voilà, je suis retourné à mes goûts, et ce que j'aime bien dans ce livre, enfin ce qui m'a amusé de faire, pas que ce que j'aime dans mon propre livre, mais ce qui m'a amusé de faire, c'est de mixer l'univers finissant de la période des années 25, représenté par Morant, représenté par Aragon, représenté par Marie-Laure de Noailles, avec l'émergence de la pop culture, et les deux mélangés, Marie-Laure était passionnée par la pop culture, elle adorait les Beatles et les Rolling Stones, elle voulait absolument, elle était fan d'Adamo, enfin bon, après ça change un peu de registre, mais quand on a l'âge, parfois on se trompe un peu aussi, enfin je ne dis pas de mal d'Adamo, mais bon, et Aragon pareil, Elsa est fascinée par Johnny, tout le monde sait qu'Elsa était un peu amoureuse de Johnny, donc ça, ça m'amusait, et Morant, en Morant dans son journal inutile, il vous parle des cheveux de Nathalie Delon, de choses, et des voitures qui conduisent, et des chevrolet Camaro, etc. Donc on est dans l'atmosphère un peu que, je ne sais pas, qu'on voit dans des films comme La Piscine, ou La Collectionneuse, les années 60, le côté Côte d'Azur aussi, Saint-Tropez, il y a Saint-Tropez dans le livre, il n'y a, ce n'est pas un fourre-tout, mais il se trouve qu'il passe à Saint-Tropez, à Cannes, et cette vieille culture un peu décadente des années 25, et donc forcément, avec un petit côté un peu Fitzgerald aussi, en arrière-plan, donc je trouvais ça marrant de montrer que les Rolling Stones et Aragon et Paul Morand étaient contemporains au fond, parce qu'il y a eu un moment, Morand meurt en 76, ou 70-76 je crois, et Aragon bien plus tard, il y a eu un moment où vraiment ça s'est connecté, on connaît le Aragon miné des années 70, avec ses bottines violettes, ses costumes cardins, etc. Donc c'était ça qui m'a amusé, voilà. Sous-titrage ST' 501